Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir que la tradition annuelle d'une famille pour les fêtes de fin d'année va se transformer en véritable cauchemar. Mais avant de nous plonger dans cette terrifiante affaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Se trouve également dans la description, le lien pour me suivre sur Instagram et discuter avec moi, mais aussi pour me suivre lors de mes lives Twitch qui se déroulent de temps en temps dans la semaine. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus et à me suivre un peu partout. Ceci étant dit, désormais, entrons dans cette glaçante histoire. Rendons-nous dans l'état de l'Oregon, aux Etats-Unis, lors de l'hiver 1998, car c'est là-bas que vit la petite famille Engelbretson. Robert, le père qui est un ouvrier dans une usine de la région, et Laurie, la mère qui, elle, gère un petit magasin, sont deux parents aimants de leurs trois enfants. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que Amy, Kenny et le plus jeune, Derek, s'entendent tous les trois très bien et ils ont cette passion en commun qu'est la nature. Et s'il y en a bien un qui a un atome crochu avec la nature, c'est bien le petit Derek. Il adore aller faire de longues balades avec son grand-père pour cueillir des champignons, partir à la chasse avec son père et découvrir les larges étendues que l'Oregon propose. Il est même surnommé Bear Boy, et si l'on doit traduire de l'anglais vers le français, cela signifie garçon-ours. Ce surnom, parce qu'alors qu'il était à peine âgé d'une semaine, sa mère n'a pas hésité à l'emmener déjà dans la forêt pour une balade. Mais attention, pas n'importe quelle balade, puisque Laurie, avec son enfant âgé seulement d'une semaine, était sur les traces des ours pour les chasser. En 1998, alors que Derek est âgé de seulement 8 ans, il est déjà habitué aux longues distances. Il lui arrive de parcourir jusqu'à 30 km, et ça, sans rechigner. Et le 5 décembre 1998, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et notamment celles de Noël, il faut se décider pour un sapin. Habituellement, et depuis de nombreuses années désormais, la famille Engelbretson se rend dans les forêts de l'Oregon pour y ramener leur propre sapin de Noël. Mais voilà que Laurie, la mère, commence à éprouver un véritable ras-le-bol à l'encontre du désordre causé par les vrais sapins, et notamment les épines qui se dissimulent un peu partout. Elle prend donc la décision cette année de briser la tradition du sapin en amenant un sapin artificiel à la maison. Simplement, ce choix brise le cœur du cadet de la famille, Derek, qui, en plus, avait l'honneur de choisir le sapin dans la forêt cette année. Par ailleurs, les voisins de la famille Engelbretson souhaitaient également récupérer un sapin en provenance de la forêt. Simplement, touchés de handicap, ils en étaient incapables, et avaient demandé à la famille et au père, notamment, s'il était possible de leur en ramener. C'est ainsi, avec l'ensemble de ces circonstances, que Laurie va finalement céder et accepter, une dernière année, un sapin véritable à la maison. C'est donc l'après-midi de ce même jour que Robert, le père, Bob, le grand-père, et Derek, le cadet de la fratrie, décident de se mettre en route vers les forêts de l'Oregon pour ramener le sapin qui fera l'objet de la décoration de Noël cette année. L'endroit ciblé par Robert, Bob et Derek pour ramener le sapin est Pelican Butt, un endroit et une zone que la famille connaît particulièrement bien. Y compris Derek, le petit garçon de 8 ans, puisqu'il avait pour habitude de se rendre dans ce secteur avec son grand-père pour y cueillir des champignons et y faire de longues randonnées. Néanmoins, le timing n'est pas des meilleurs, puisqu'après ces différentes discussions à propos du sapin, le temps s'est écoulé et ils sont partis à peu près au milieu d'après-midi. Mais nous sommes en hiver, en décembre, période durant laquelle le soleil se couche bien plus tôt. C'est pour cette raison que le père, Robert, va expliquer qu'ils vont devoir faire preuve de rapidité ainsi que d'intelligence pour ramener l'arbre à la maison. Et bien que ce drap blanc neigeux recouvrant la forêt mette en exergue sa beauté, cela ne la rend pas moins dangereuse. Et le père, Robert, va décider d'équiper son fils comme il le faut. Par-dessus les habits que Derek porte déjà, c'est-à-dire une veste en jean ainsi qu'un pantalon bleu, le père va ajouter une combinaison bleue, là encore, pour que celui-ci ait chaud. Il aidera également son fils à enfiler ses bottes couleur camouflage et ses gants pour enfin être paré à entrer dans la forêt. Le véhicule, un pick-up Toyota de couleur rouge appartenant au grand-père Bob, qui a permis aux trois membres de la famille Engelbretson de se rendre à destination, égarés à un embranchement à côté d'une route. Une stratégie va tout de même être mise en place, puisque vous le savez désormais, ils sont pressés par le temps et la nuit va tomber d'ici une heure ou deux. Robert, le père, est le plus affûté physiquement. Il faut bien reconnaître que Bob, le grand-père, âgé de 64 ans, et bien qu'il soit en capacité de résister à des excursions dans les bois, connaît un déclin physique. Derek, quant à lui, n'est âgé que de 8 ans. Par conséquent, il est décidé que Robert prenne de l'avance et précède Derek ainsi que son grand-père pour surmonter le talus. Bob et Derek, avançant quant à eux, à un rythme moins effréné et rejoindront Robert plus tard. Et le petit garçon, surexcité par cette sortie familiale, déborde d'énergie. Il agite sa petite hachette sur les troncs des arbres et court un peu partout. Bob commence à avoir du mal à contenir l'énergie de Derek, qui court un peu partout et s'impatiente. Il va même demander à son grand-père s'il peut rejoindre son père un peu plus haut. Bob hésite un moment dans un premier temps, puis observe le terrain autour de lui et refuse la requête du jeune homme. Simplement, Derek est très insistant comme n'importe quel enfant de 8 ans pourrait l'être. Et il ne lâche pas l'affaire à un tel point que Bob va reconsidérer l'idée. Il accepte finalement, à une condition, que Derek suive absolument les traces dans la neige laissées par son père pour le rejoindre. C'est ainsi que l'enfant s'en est allé gravir le talus sous le regard de Bob, qui l'observait monter et suivre effectivement les traces de son père. Le grand-père, ne souhaitant pas simplement rester sur place à ne rien faire, décide également de faire le tour dans la forêt pour retrouver peut-être un arbre de Noël lui aussi. Les conditions météorologiques se dégradent peu à peu. La luminosité s'estompe, les températures chutent et de la neige se met à tomber. Bob et Robert décident tous deux, depuis le point où ils sont, de se rendre à nouveau au pick-up. Simplement voilà, lorsque les deux se retrouvent au véhicule, ils constatent qu'aucun d'entre eux n'est accompagné du petit garçon. Robert, le père, demandant à Bob où se trouve Derek, ce dernier lui répondant qu'il pensait qu'il était avec lui. La situation est désormais claire pour les deux hommes, Derek est perdu quelque part dans la forêt et il faut absolument le retrouver, notamment au vu des conditions qui se dégradent. Robert se précipite, il rebrousse chemin et parcourt la distance entre le véhicule et le talus où il s'est trouvé pour la dernière fois, en espérant croiser Derek sur la route. Bob, quant à lui, reste en contrebas et va faire des allers-retours de gauche à droite pour essayer de croiser son petit-fils. Les deux hommes s'activent, crient le nom de Derek, mais il n'y a toujours aucun signe de sa part. Désormais, il fait nuit, Robert ne voit plus rien, il est contraint de quitter la forêt et de redescendre au niveau du véhicule. Les conditions dantesques rendant quasiment impossible la recherche à deux pour trouver Derek, Robert comprend qu'il a besoin de beaucoup plus d'aide. Alors qu'il est en train de redescendre vers la route principale, il constate un automobiliste. Il l'arrête et le supplie de le conduire à la ville la plus proche pour signaler la disparition de Derek à la police. L'automobiliste accepte aussitôt et il conduit Robert à un village se situant à peu près à 3 km où il va pouvoir appeler le 911. Bob, le grand-père quant à lui, va rester sur place au cas où Derek se présenterait. Une fois l'appel passé, l'automobiliste va conduire à nouveau Robert à l'endroit où son fils a disparu. Mais il aura fallu près de 5 heures pour qu'une équipe de sauvetage et de recherche se présente sur les lieux. Et la raison pour laquelle ils ont mis un temps si considérable est aberrante, en tout cas selon moi. L'équipe de recherche était tout simplement en train de célébrer Noël avec son dîner annuel. Et ils n'ont pas considéré que la disparition du petit Derek était une urgence absolue. Finalement, en plus de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Clamas, ceux-là même qui avaient décidé de célébrer Noël au lieu de chercher le petit Derek, la police de l'état de l'Oregon va s'impliquer aussi. Des motoneiges sont utilisés, des chiens renifleurs et des battus organisés pour essayer de tomber sur le petit garçon. Des hélicoptères, équipés de dispositifs à imagerie thermique, sont également déployés pour essayer de retrouver Derek, mais il n'y a rien. Il faut dire que les conditions se sont encore un peu plus dégradées et que cette fois c'est une véritable tempête de neige qui s'abat sur la forêt Wellerman. Et ceci pose un grave problème, car le vent ainsi que la neige effacent les traces que le petit garçon aurait pu laisser derrière lui. Entre-temps, les autres membres de la famille Engerbretson qui ont appris la nouvelle se sont rendus sur les lieux pour participer aux recherches. Et parmi eux, du côté maternel, le grand-père est expert en pistage. Et celui-ci relève des traces de pas, malgré la neige qui est tombée, et il considère que ce sont celles de Derek. En les suivant, il remarque que l'enfant a fait une forme de boucle là où Bob l'a vu pour la dernière fois. Non loin, Robert retrouve également des coupures effectuées dans les troncs d'arbre par la hachette de Derek. Un espoir renaît, une piste semble être tenue par les membres de la famille Engerbretson. Malheureusement, un chasse-neige étant passé par là, celui-ci a déblayé le bas-côté de la route et a mis fin aux empreintes de Derek. Les chiens renifleurs sont amenés sur place, mais n'apportent aucune autre information. Néanmoins, en observant les traces de pas du petit Derek, les hommes constatent que celles-ci se dirigent vers la route, mais ne remontent à aucun moment vers la forêt. Et ceci inquiète fortement la famille, parce que si les traces du petit Derek se stoppent net au niveau de la route, et qu'il n'y en a aucune qui se rendent à nouveau vers les bois, cela signifie certainement qu'il a été enlevé par quelqu'un. Par ailleurs, des morceaux de bois coupés sont retrouvés sur la route, alors même que Derek, avec sa petite hachette, coupait des morceaux, ce qui vient étayer, là aussi, la thèse de l'enlèvement. Huit jours durant, les recherches pour retrouver le petit garçon vont être engagées. Malheureusement, et malgré des dizaines, voire des centaines de personnes, il n'y a aucune trace qui n'est retrouvée. Les conditions météo étant extrêmement dangereuses, et désormais, la possibilité de retrouver Derek en vie étant quasiment nulle, les autorités décident de stopper ces recherches. Principalement pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, parmi les bénévoles ou bien les secouristes sur place. Néanmoins, la famille Engelbretson ne lâche pas et essaye de retrouver le petit Derek. Ils prennent la décision de camper directement sur place. Un camping-car leur est offert dans cette optique. Méthodologiquement, ils vont quadriller le secteur, mais les conditions météo ne font que se dégrader de plus en plus. Les membres de la famille Engelbretson vont camper durant deux semaines, mais les conditions seront tout simplement invivables, et le 18 décembre, ils doivent quitter les lieux. Selon les autorités, la thèse de l'enlèvement n'est pas envisageable, et pour elle, Derek se serait égaré et aurait succombé aux éléments naturels dévastateurs à cette période de l'année. Puis une seconde théorie va émerger, selon laquelle Derek, en réalité, aurait été attaqué par un animal. Elle ne semble sortir de nulle part, dans la mesure où aucune trace animale n'avait été retrouvée dans les alentours. En réalité, au vu des différentes versions, et le fait qu'elle soit très peu étayée par ailleurs, démontre que personne ne sait ce qui est arrivé réellement à Derek. Mais quelques temps plus tard, des ossements, un marque-page d'une école, ainsi que du sang sont retrouvés. Malheureusement, les ossements retrouvés sont d'origine animale. Le sang n'a pas pu être lié directement à Derek. Et enfin, le marque-page de la Bonanza School, qui est l'école du petit garçon, ne permet pas de savoir si cela lui a appartenu effectivement. Et le plus perturbant dans tout ça, c'est l'intervention d'un témoin, qui explique avoir vu un homme se débattre avec un enfant. Et dans un premier temps, il a d'abord pensé qu'il s'agissait là d'une querelle entre un père et son fils, raison pour laquelle il n'a rien signalé. Ce n'est qu'une fois qu'il a appris la disparition mystérieuse de Derek Engerbretson qu'il a apporté ces informations. En approfondissant un peu cette piste, la police va recueillir d'autres témoignages. Certains expliqueront qu'effectivement, ils ont vu cet homme dans une onde à noir, qui demandait des renseignements, et qui circulait non loin de la forêt. Malgré ces témoignages, qui restent néanmoins très vagues, la piste s'arrête prématurément, et une nouvelle fois, ce qui est arrivé à Derek est un mystère. La famille, complètement brisée par cette disparition du petit enfant, va tout de même continuer chaque week-end, après sa disparition, à effectuer des recherches, là où il a disparu, avec un petit espoir. Laurie et Robert vont dépenser toutes leurs économies dans cette recherche, pour essayer d'avoir des réponses, et savoir où est-ce que Derek est passé. Des dettes, qui ont tellement rongé la famille, que celle-ci a dû vendre sa maison, pour s'installer dans un mobilhome, et très rapidement, la dépression s'est installée aussi. Robert prend énormément de congés, et à chaque fois, c'est pour rechercher son fils. Il ne passe pas loin de graves accidents, par moment. Il a été atteint de pneumonie, mais surtout d'engelure à la jambe, lorsqu'il a dû ramper plusieurs heures dans la neige, après avoir cherché frénétiquement son enfant. Et cette disparition n'a pas été sans conséquence non plus, envers Amy et Kenny, les frères et sœurs de Derek. Amy, qui était pourtant une excellente élève à l'école, a sombré dans la dépression tout comme sa mère, et ses notes ont chuté. Et pour faire face à cette situation, elle a commencé à se tourner vers des produits illégaux, pour soulager sa douleur. Il en est de même pour Kenny, qui, lui, partageait la chambre avec Derek. Il a un jour décidé de remballer l'ensemble de ses affaires, cette disparition l'ayant affectée trop profondément. La famille Engelbretson se déchire peu à peu. Robert, le père, lui, ne parle absolument plus au grand-père Bob, qu'il considère coupable de la disparition, et certainement de la mort de Derek. Mais le temps avançant, et ce mystère étant particulièrement profond, des rumeurs sur l'implication de la famille dans la disparition de Derek, commencent à émerger. Celles-ci se font si insistantes, que les parents et le grand-père Bob, vont passer au détecteur de mensonges. Celui-ci sera négatif, et il prouve que les parents ont bel et bien dit la vérité. Ils n'ont d'ailleurs jamais été considérés comme des suspects, et la police a très vite écarté cette thèse. Et alors que l'on pense cette affaire définitivement close, et ce mystère insolvable, un rebondissement va survenir lors de l'année 2001. Parmi le courrier transmis à la famille Engelbretson, en ce jour de 2001, une lettre se distingue plus que les autres. Celle-ci détient un message troublant, avec écrit, je cite, « Je sais qui a tué votre fils », et l'auteur de cette lettre n'est ni plus ni moins qu'un détenu. Mais la famille Engelbretson n'est pas l'unique destinataire de cette lettre, puisqu'un exemplaire a aussi été envoyé à la police. La lettre indique que le meurtrier de Derek aurait avoué son crime en cellule à son co-détenu, et que ce dernier aurait pris la décision de rédiger la lettre et de l'envoyer aux parents et à la police. Et le nom de ce co-détenu est Frank Milligan. Et Frank Milligan n'est pas un enfant de cœur du tout. Celui-ci purgeait une peine pour avoir abusé d'un enfant de 10 ans et pour également avoir tenté de lui ôter la vie. C'est alors que Frank Milligan est confronté aux autorités qui n'attendent pas grand-chose de cet interrogatoire. Et à leur grande surprise, Frank Milligan va reconnaître et avouer le crime envers Derek. Il va même plus loin, et donne une localisation précise de l'endroit où se trouve le corps de Derek. Il déclare aux enquêteurs qu'il va plaider coupable à condition qu'on lui épargne la peine de mort. Quelques jours plus tard, il est emmené sur place, accompagné de membres de la police ainsi que du FBI. Ces derniers vont fouiller la zone boisée indiquée. Simplement, aucun reste du garçon ne sont trouvés. Et une fois sur place, Frank Milligan ne sera absolument plus coopératif du tout. Pire, le détenu va même revenir sur ses aveux et expliquer qu'il a dit n'importe quoi. Et la police d'état, prenant cette affaire au sérieux, va tout de même faire appel au public pour obtenir des indices supplémentaires sur la fameuse Honda. Et cet appel au public ne va pas nécessairement déboucher sur des informations sur le véhicule, mais sur des informations liées à Frank Milligan. Car en effet, un journal local en train de rédiger un papier sur des abus commis dans la région remarque cet appel au public. Puisqu'en effet, selon eux, Frank Milligan avait plusieurs affaires sur le dos et notamment des abus sur des enfants dans un hôpital psychiatrique où il travaillait. Désormais, les enquêteurs sont obligés de le reconnaître, Frank Milligan est le principal suspect dans l'enlèvement du petit Derek Hengebredson. Son travail au service psychiatrique de cet hôpital lui permettait de se déplacer directement chez des personnes pour rencontrer des enfants. Et en sillonnant l'état de l'Oregon, il commettait ces agressions un peu partout où il se rendait. Enfin, et certainement le détail le plus parlant, Frank Milligan possédait une onda noire, modèle décrite par le témoin et même les témoins, selon lesquels, eh bien, il y avait eu une dispute entre un homme et un enfant. Malgré tout, et malgré les multiples agressions violentes, parfois, de Frank Milligan envers des enfants, il n'y a aucun lien, aucune preuve directe qui puisse le relier à l'enlèvement de Derek. Par conséquent, Derek Hengebredson est toujours considéré comme une personne disparue aujourd'hui et un mystère subsiste au-dessus de cette affaire. Si vous avez votre propre opinion, n'hésitez pas à la donner en commentaire. A-t-il été enlevé ? Ou est-il perdu dans la nature ? Et cela lui a-t-il coûté la vie ? Et si je devais vous donner ma propre opinion, je considère effectivement que Derek a été enlevé. Notamment, ce qui me convainc, ce sont les traces qui se stoppent au niveau de la route et puis les morceaux de bois également retrouvés à ce niveau-là. Et enfin, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe, le fait que Frank Milligan, soit un agresseur d'enfants, possède une Honda et que des témoins aient vu ce modèle rendent quand même ses thèses plus que probables. En tous les cas, on se range du côté des parents pour qui, et on l'a constaté à travers cette vidéo, eh bien la disparition de leur enfant leur a totalement brisé le cœur. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite du contenu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram ainsi que sur Twitch pour les lives. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao.